Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Je suis un peu tanné de tout un, tout l'autre. Regardez le débat, par exemple, sur l'immigration. Si t'as des bémols, si tu dis, j'ai des craintes, quand même, 500 000 immigrants par année, c'est quand même inquiétant. Ah, t'es contre les immigrants. T'es contre les immigrants. J'ai vu ça, même dans mon propre journal. Ah, vous êtes contre les immigrants. Non, attends une minute. Ça, c'est George W. Bush qui disait, t'es avec nous 100 % ou t'es contre nous à 100 %. On peut-tu être entre les deux? C'est-à-dire que non, on n'est pas contre les immigrants, mais on se pose des questions. Regardez un autre débat qui est comme ça, là, où on n'a pas le droit de se poser des questions, sinon on est tout de suite dans le camp des extrémistes, si on pose des questions. Alors, il y a une députée conservatrice fédérale, Mme Katie Wingetal. Elle a déposé un projet de loi privé. C'est le projet de loi C-311. Et elle, elle veut qu'on donne des peines très sévères aux hommes qui s'attaquent aux femmes enceintes. Vous savez qu'actuellement, au Canada, théoriquement, tu peux avorter la veille de ton accouchement. Il n'y a pas, là, tu sais, en France, c'est trois mois. Après trois mois, tu n'as pas le droit, les avortements tardifs. Ici, il n'y a pas de loi. En fait, c'est certain que tu ne pourrais pas trouver un médecin qui va t'avorter à neuf mois, là, mais bon. Légalement, tu pourrais. Ça, ça veut dire que, écoutez bien ça, là, une femme enceinte de neuf mois, OK? Imaginez, mettons, Sharon Tate, elle s'est fait tuer, elle est enceinte de huit mois, la femme de Roman Polanski. Ils ont coupé le ventre, ils ont sorti le bébé, puis tout ça, là, elle est enceinte de huit mois. Une femme, ici, au Canada, est enceinte de neuf mois. Un gars rentre dans sa chambre, cogne sur son ventre à coups de batte de baseball, tue l'enfant dans son ventre, il ne sera pas condamné pour meurtre. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a aucun droit. Rien. Il n'existe pas. Tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère, ça ne compte pas, c'est zéro, c'est un amas de cellules. Je suis désolé, je ne suis pas contre le libre choix en avortement, mais il y a une différence entre un amas de cellules, un embryon, un fœtus, puis un fœtus de neuf mois. Un fœtus de neuf mois, tu touches le ventre de la mère avec son doigt, il va toucher ton doigt, il va reconnaître ta voix. C'est un être humain, là. On a tellement peur de dire un fœtus de neuf mois est un être humain, un fœtus de huit mois est un être humain, parce qu'on dit, ah, bien ça, ça va fermer, ça va réouvrir plutôt la boîte de pandore sur l'avortement, puis on va vouloir interdire l'avortement sous prétexte que le fœtus a des droits. Alors là, cette dame-là dépose ce projet de loi-là en disant, bien quelqu'un qui tue le fœtus d'une femme va être accusé de crime grave. On dit, ah, non, 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 c'est une façon pour les conservateurs de rouvrir le débat sur l'avortement. Hein, tout un, tout l'autre. Si tu dis, bien, c'est peut-être pas bête, c'est peut-être pas bête parce qu'une femme enceinte de trois semaines, puis une femme enceinte de neuf mois, je m'excuse, c'est pas la même affaire. Non. Ah, ah, c'est ça, t'es contre l'avortement. Tout un, tout l'autre. Bien non, je suis pas contre l'avortement, mais je dis qu'il y a différents stades. Je suis, tu sais, je trouve qu'à neuf mois, comme fœtus, c'est pas un amas de cellules, il y a différents stades. Non, 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 t'es contre l'avortement. Alors, c'est bizarre, hein, comme une heure avant l'accouchement, c'est rien. C'est strictement rien. Et là, tout d'un coup, il sort une heure après, oh, c'est un individu avec des droits. Et si tu le tues, il sort du ventre de la mère, tu le tues, oh là, c'est un meurtre. Mais si tu l'avais tué une heure avant, alors qu'il est dans le ventre de sa mère, c'est pas un meurtre. Parce que c'est rien. Mais ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas debout. Alors, moi, ça fait longtemps, j'ai un malaise avec ça. Comment ça se fait que les fœtus, comme ça, n'ont pas de droit? Elle, elle veut rien. Non, on dit non, t'es contre l'avortement. Tout un, tout l'autre. Je suis un peu tanné de cette logique binaire. On n'est pas dans un monde, justement, on dit, on est tanné des binaires, on est non-binaires. Mais ce serait le fun qu'idéologiquement aussi, des fois, on soit non-binaire. Martineau, il n'y a pas le temps pour la...